L'expérience du Fonds de promotion de l'industrie sera un atout majeur sur quoi veut s'appuyer la firme égyptienne Masqueret Investissement, spécialisée dans le secteur de la construction des infrastructures sociales, qui arrive pour la première fois à RDC. Le sujet était au menu de la première rencontre entre les numéros 1 de ces deux firmes. Une réunion technique en vue d'échanger non seulement les expériences dans le domaine de la construction, mais aussi l'appui que Sam Kouet Investissement, une firme égyptienne, pourra apporter au FPI dans la réalisation du projet de réhabilitation des infrastructures routières et hospitalières à Mboujimaï dans le casseur oriental. C'est dans le cadre de la poursuite des discussions entamées il y a peu au Caire en Égypte, tout après la signature du mémorandum d'entente entre les deux parties que cette délégation égyptienne de la firme Sam Kouet Investissement séjourne dans la capitale congolaise. Le FPI, dans sa politique de réaliser des programmes structurants et industrialisants, a identifié à Ndomba, un secteur situé à 70 km de la ville de Mboujimaï, la possibilité de développer des infrastructures routières modernes. Le secteur de Ndomba se trouvant sur la rivière Loubi, un affluent de la rivière Sankourou qui se jette sur la rivière Kassai, est une opportunité pour développer un trafic fluvial important avec la présence d'un port moderne qui va permettre aux produits manufacturés en provenance de Kinshasa et d'autres coins industrialisés du pays d'atteindre le centre du pays par la voie fluviale, d'où l'apport de cette firme égyptienne dans la matérialisation de ce projet. Cette entreprise avec laquelle nous sommes déjà en contact est vraiment sérieuse et loyale envers la RDC. Nous savons aussi que le FPI a beaucoup d'expérience et qu'il pourra nous soutenir, surtout que c'est notre premier projet en RDC. Nous avons aussi besoin d'un appui solide venant du directeur général et de ses collaborateurs. Nous promettons au nom de Sankret que nous vous prêterons main forte et transmettrons notre savoir et que nous construirons ensemble ce dont la RDC a besoin. Nous travaillons déjà avec plusieurs institutions financières et bancaires internationales. Nous avons aussi une bonne réputation parce que nous achèvons toujours nos projets à temps et de manière fiable et adéquate. Nous pensons trouver un moyen pour le financement et pour la réalisation de nos projets à la fin de la semaine déjà. Je suis optimiste, donc ce n'est pas un problème et je sais qu'avec l'expérience et la chance, nous pourrons accomplir nos projets. La firme égyptienne Sankret Investment, avec ses 50 ans d'expérience dans le développement des infrastructures routières et hospitalières, a beaucoup contribué dans le développement infrastructurel au pays des pharaons. Sa première expérience en RDC aux côtés du FPI s'annonce bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada